Bonjour, alors moi je suis Francky Defonte et je suis comédien. J'ai fait deux lectures, la première d'un texte de Geoffroy Delorme qui s'appelle l'homme chevreuil, ou 7 ans de vie sauvage, c'est important, et puis la seconde, un texte de Yves Pagès qui s'intitule Il était une fois sur 100. Oula, il y en a plusieurs, mais je dirais mon monde sauvage en ce moment, ce qui me turlupine, c'est la déforestation de la forêt amazonienne, et le poumon de la planète qui s'évapore entre fumée des combustions et massacre des arbres au profit des exploitants forestiers. Oula, alors là il y en a plusieurs, mais on m'a précisé qu'il fallait que je sois bref, donc je vous dirais Louis Ferdinand Céline, le voyage au bout de la nuit, on laisse Céline de côté parce que c'est un moteur, c'est compliqué, mais voilà le voyage au bout de la nuit, c'est une exploration du XXe siècle et toutes les sauvageries qui ont marqué le siècle, de la boucherie de XIV à l'horreur des colonisations, à la sauvagerie du capitalisme avec le début du fordisme, et puis la pauvreté que découvre donc le personnage principal qui s'appelle Bardamu, et quand il est de retour en France, c'est qu'il soigne les pauvres, les argentés, et c'est avec une écriture absolument formidable, populaire, poétique, hallucinante, il crée une écriture, voilà, c'est le Proust nouveau dans le voyage au bout de la nuit, je trouve, Céline, il faut absolument lire ça. Oh, alors ma musique sauvage, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, grunge, punk, et voilà, les riffs incisifs, la fury, la voix de Kurt Cobain, moi j'ai découvert ça au lycée il y a 30 ans, et quand je réécoute, ça laisse émerger la part sauvage qui est en moi, et j'adore, voilà, je m'en laisse pas, même 30 ans après la sortie de ce premier album.